Pendant plus de dix ans, Patrick Dils va crier son innocence en prison et il ne se passe pas grand chose. Et le dossier va faire un bon en 1997. A cette époque, le gendarme Jean-François Abgral fait parvenir un dessin que lui a fait Francis Aume. Sur ce dessin, il y a le lieu du crime avec la position précise du corps des enfants. C'est un dessin que lui a fait Francis Aume en 1992. Le gendarme Abgral ne l'avait relié à aucune affaire, puisque Patrick Dils avait été condamné et l'affaire a été classée. On va donc ordonner la révision du procès de Patrick Dils avec Francis Aume comme témoin. Contre toute attente, en 2001, Patrick Dils est à nouveau condamné. Rebondissement au lendemain du procès, deux pêcheurs viennent prendre la parole et viennent dire, près de 15 ans après, que ce jour-là, ils ont pris Francis Aume dans leur voiture, que c'était à quelques kilomètres de là, du côté d'Ars-sur-Moselle, et que Francis Aume avait le visage ensanglanté. Du coup, Patrick Dils fait appel et lors du nouveau procès aux Assises à Lyon, Patrick Dils est acquitté.